il ya les papilles qui s'agitent l'estomac qui se creuse et qu'il est l'heure de qu'est ce qu'on food une émission autour de la cuisine et qu'est ce qu'on nous a préparé de bon aujourd'hui on va vous révéler tout ça isabelle alors aujourd'hui des adresses des adresses gourmandes comme toujours avec un petit tour dans une gare avec l'ouverture d'un nouveau restaurant on va aussi aller rencontrer un chef japonais qui cuisine français on va aller découvrir un site de partage de recettes un site communautaire voilà autour du terroir on va couper des légumes très finement sans même se couper les doigts ça c'est magique on va aller rencontrer carol carol qui va nous parler de ses vins et son site de vin va bouquiner bouquiner avec jamie en 15 minutes chrono bouquiner un guide de vin bouquiner bouquiner colette et puis après on va parler on va parler événements coup de gueule coup de coeur et puis salon du chocolat et on terminera sur une petite que touche sucrée comme on les aime et c'est parti pour une ère d'émission et rendez vous sur les nouvelles adresses du jour alors quand on se rend dans une gare on s'attend pas particulièrement à rencontrer un restaurant gastronomique et pourtant Eric Fréchon l'a fait à gare Saint-Lazare c'est la nouvelle adresse qui vient d'ouvrir ça s'appelle tout simplement le Lazare et donc du coup on y découvre une heure cuisine fait à partir de produits du terroir et surtout une cuisine généreuse donc là on est on ne voit pas mais dans la gare Saint-Lazare donc avec un grand espace qui accueille les voyageurs et les gourmands et donc du coup on découvre ici la carte qui est proposée à la restauration avec dans une grande salle donc il y a des assiettes qui sont posées sur le mur en guise de décoration donc on est vraiment dans une atmosphère très détendue on sent le côté une atmosphère un peu fébrile on attend son train donc du coup du côté de la carte là on voit des oeufs mimosa qui font une des spécialités du chef notamment autour du du crabe du poisson on a une magnifique terrine de macro avec sa gelée au vin blanc qui est à se damer et côté plat on a également du saumon du saumon poêlé mais à d'une générosité d'une saveur extraordinaire donc c'est une très belle adresse que nous propose Eric Fréchon on en demande encore et pourquoi encore parce que rue Richard à Paris on découvre cette nouvelle adresse qui est maintenue qui est tenue par surtout en cuisine par Yoshi Mori qu'on avait découvert au petit verre d'eau et qui vient du coup dans cette nouvelle adresse nous proposer avec adresse le voilà Yoshi des plats réalisés avec grande finesse et grande minutie donc on a une belle entrée du bar ensuite des tables qu'on peut même partager alors c'est marrant parce qu'avant c'était une boucherie c'était une boucherie à l'enseigne qu'ils ont gardé à l'intérieur on garde en quelle enseigne exactement et au niveau du plat et des entrées donc ça donne des bouchons ça donne du ton mais vraiment toujours travailler dans la finesse avec vraiment un travail autour des autour des aliments donc on est dans une cette tendance un peu bistronomique là on voit les chines de porc qui est proposée en plus sur une présentation qui donne faim très coloré voilà et pour terminer sur le dessert là où on était avec une gelée autour de la figue donc au niveau au niveau des prix c'est tout à fait abordable là on retourne sur le dessert chez lazare mais qui est très beau également et donc du coup chez encore c'est entrée plat ou plat dessert à 25 euros et 30 euros pour l'entrée le plat et le dessert ça c'est pour la formule du midi sachant que le soir il y a un menu dégustation avec plus de plats un peu plus élevé mais qui vaut aussi le détour et quant à chez lazare ce qui est très intéressant c'est qu'il ya également une côté épicerie et le dimanche au lieu d'aller bruncher comme c'est maintenant la mode nous pouvons aller redécouvrir les plats de grand-mère donc le dimanche midi Eric Fréchon cuisine ses plats de grand-mère et c'est à tomber et donc du coup juste avant de prendre son train ou juste après d'arriver à la gare on peut aller se restaurer autour d'une cuisine française comme on les aime alors lazare s'est ouvert en plus toute la journée et donc le chef Eric Fréchon et le chef trois étoiles du bristol donc c'est ça tout de suite il ya le niveau exactement et il est en plus très accessible puisque très accueillant et il sert lui même dans son restaurant donc c'est un bonheur de pouvoir partager un moment avec lui voilà pour les adresses de la semaine et on file du côté des produits et des étagères et des placards pour découvrir ce qu'il y a à voir alors moi j'ai un souci c'est que quand j'essaye de râper quelque chose que ce soit des carottes des concombres ou même du fromage quand j'utilise une râpe systématiquement je me coupe les doigts parce que je suis un peu maladroite mais je crois que mathilde a une solution pour moi Isabelle je me sens vraiment désolée pour toi et effectivement j'ai la solution à ton problème ça sort de chez moulinex et laisser le fresh move et je vais vous faire une petite démonstration de ce nouvel ustensile alors c'est électrique et les lames sont protégées donc pour les handicapés comme moi il n'y a pas de risque de se blesser donc ce qui est sympa c'est qu'en fait dans le super produit de mathilde qui ressemble un peu à une sonde pour trouver de l'or dans la terre ou un sèche cheveux aussi ah oui bon et pourquoi pas du bruit il ya différentes lames et donc différentes tailles ce qui fait qu'on peut couper de différentes façons alors du coup on peut râper on peut également émincer et on peut du coup gratter aussi les différents produits moi je voudrais bien que tu me fasses une carotte émincée qui une carotte émincée alors je vais faire ta petite carotte émincée hop c'est parti oh la 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 c'est incroyable parfait alors ce qui est génial avec ce produit en fait c'est que du coup ça fait hyper inventif parce que en termes de pour aller vous rappeler juste au dessus de son assiette c'est c'est juste par fait en fait en fait ce qui est ce qui stop c'est surtout pour le fromage pour une rapée minute quoi et donc du coup pour le fromage on peut du coup facilement changer le réceptacle up leur échange la lame et on peut changer du coup la lame en s'en mettant à plein les mains non on fait ça très propre on fait ça très proprement donc du coup en plus ce qui est astucieux c'est qu'on trouve hop elles sont rangées en dessous la lame donc du coup on peut prendre de quoi râper son fromage moi je remets ça voilà hop on a changé la lame on a changé la lame bon je suis désolée Isabelle ça va être du fromage au goût de carotte mais j'adore ça mais j'adore ça tu sais je sais encore Yoshi fait des associations très osées comme l'huître et le bris je pense que tu devrais lui conseiller le carotte carotte émantale ça va sûrement l'intéresser et bien oui oui ça râpe mon dieu mais c'est super bon seulement j'en veux pas plus c'est bon ça ira ça ira là c'est bien là petite petite odeur de fromage fraîchement râpé ça change tout bon alors c'est super ça donc c'est moulinex qu'il fait et ça coûte combien ta merveille ? ça coûte combien cette petite merveille ? il y a de la garotte partout sur le plateau je vais vérifier sur mes notes donc cette petite merveille qui s'appelle le fresh move donc du coup est disponible au prix de 50 euros et donc bien entendu ce genre de produit existe aussi dans d'autres marques nous avons groups notamment qui le fait et puis aussi et chez braun aussi dans des beaux rappeurs voilà et donc du coup on va accueillir bernadette parce que quand on parle de faire la cuisine bernadette est toujours là pour nous proposer ses recettes bernadette bonjour bonjour les filles alors bernadette vous êtes fondatrice du site mon petit plat qui est un site communautaire autour des recettes et l'idée c'est de mettre en avant notamment des recettes autour du terroir alors dites nous en plus alors l'idée effectivement de mon petit plat elle est née autour d'une table tout simplement et c'est vrai que je suis passionnée de cuisine depuis très longtemps parce que je suis née en coeur d'un terroir Alsace voilà ça c'est important et j'ai grandi auprès des marmites et on a toujours cuisiné nos produits nos propres produits on a toujours créé les recettes et c'est tout naturellement que le chemin faisant on avait envie de partager ce savoir et ce qui est voilà qui est une belle aventure et donc du coup le site s'est créé cette année c'est ça ? alors oui on a pris un an de travail pour construire le site pour qu'il y ait quand même un certain nombre de rubriques qui sont toutes liées aux produits aux recettes et les accords mévins etc on a ouvert le site en février 2013 donc ça fait six mois d'existence et alors donc sur le site comment ça se passe ce sont les les gens qui rajoutent leurs recettes vous qui proposez des recettes ? oui donc nous on a tous les jours on met une nouvelle recette on propose tout à fait un livre de recettes aux gens qui s'inscrivent ils peuvent bien sûr partager ces principes de mon petit plat de partager les recettes donc on a chacun au fond de nos tiroirs et qu'il est important de partager pour faire perdurer cette tradition et donc on a vu que les recettes étaient principalement autour du tiroir c'est un élément qui semble important sur le site c'est d'ailleurs ça qui caractérise oui c'est ça qui est différent c'est d'un marbotton voilà c'était un peu notre fer de lance parce que l'Alsace est une région très riche au niveau du tiroir une gastronomie qui n'est plus à démontrer et donc il était important pour moi de faire la liaison des bonnes recettes avec des bons produits du tiroir parce qu'on trouve très facilement ici dans chaque village des producteurs qui mettent leurs produits en vente mais ça ne va pas être uniquement des produits du terroir alsacien on va aussi parler d'autres terroirs ? bien sûr on est ouvert à toute la France il n'y a aucune limite de région parce que la gourmandise les gourmands n'ont pas de limite de région ni de pays d'ailleurs voilà donc on a les recettes des régions et on invite d'ailleurs tous les passionnés par région de mettre leurs spécialités et du coup comment est-ce que les gens viennent sur le site et comment est-ce que vous les invitez à partager leurs recettes ? alors on les invite, on est sur les réseaux sociaux, on est Twitter, Facebook tous les jours avec des idées de recettes peut-être rappeler les noms des comptes ? les noms des comptes c'est Mon Petit Plat donc Mon Petit Plat tout attaché, donc arrobas Mon Petit Plat pour Twitter c'est Mon Petit Plat P-T-I-P-L-A-T ok super donc vous partagez via les réseaux sociaux et donc vous encouragez les gens à poster est-ce qu'il y a aussi un forum où les gens peuvent échanger entre eux ? c'est un projet oui, on a des prévisions de blog, on a des relations avec des blogueuses on est aussi en relation avec des chefs qui nous transmettent leurs recettes et qui racontent l'histoire de leur parcours ce qui est un très joli clin d'oeil pour nous et une belle récompense alors j'ai vu que sur le site il y avait des concours notamment pour aussi inciter les gens à poster des recettes qu'est-ce que vous pourriez en dire un peu plus là-dessus ? oui bien sûr depuis le début on essaye effectivement c'est une animation du site qui est évidente on propose des concours de recettes récemment les tartines un peu avant les recettes que chacun a envie de mettre et les prochains ça va être des concours de photos parce que c'est vrai qu'une belle photo ça ouvre toujours l'appétit, c'est bien connu et du coup on a vu aussi qu'il y avait une partie dédiée aux producteurs donc on ne peut pas acheter sur le site mais vous mettez en avant un certain nombre de producteurs alors que ce soit autour du miel, autour du foie gras donc c'est les producteurs uniquement de la région Alsace ou d'autres régions ? non nous avons des producteurs alsaciens, que ce soit viticulteurs ou producteurs des produits de la ferme et bien sûr on a également d'autres adresses de toute la France on en a un peu partout dans le Cher, on a en Bretagne parce qu'on a fait des échanges de bons procédés entre les différentes régions donc il y a une visibilité qui est offerte aux producteurs en différentes régions c'est ça ? exactement il y a une partie vins aussi je crois qui est importante pour vous ? oui nous avons un joli répertoire avec tous les vins à hausser moi je ne dis pas qu'ils sont tous 100% mais en tout cas on a essayé de faire un joli répertoire pour mettre en avant et en lumière toutes ces belles régions viticoles et partager j'imagine les accords mévins ? exactement, on a des onglets avec l'origine, les accords mévins on a essayé de faire une belle panette complète et alors justement pour créer toute cette base les accords mévins, les recettes, tout ça vous êtes nombreux j'imagine à travailler enfin nombreux, peut-être pas très nombreux mais vous êtes plusieurs à travailler ? oui on a une belle équipe, j'en profite de remercier l'équipe qui sans elle on n'en serait pas là il y a Guy, Tristan, Gwenaël et Fabienne et voilà ce sont des experts dans leur secteur ? voilà il y a oui, il faut un expert en informatique déjà pour commencer un webmaster bien calé qui a un passé dans le monde du marketing etc donc c'est vrai qu'un passionné d'informatique et une passionnée de cuisine voilà mon petit plat est né et l'avenir pour vous, vous le voyez comment ? bien écoutez j'espère continuer sur cette lancée en 6 mois on triple chaque mois les gens qui visitent notre site et les abonnés Facebook et j'espère vraiment d'ailleurs on fait appel aux partenaires ceux qui sont intéressés de faire partie de notre aventure on les accueille volontiers chers amis partenaires c'est à vous et du coup d'avoir un site de recettes ça permet aussi de voir un peu les tendances qui se dégagent actuellement donc est-ce que vous avez déjà une visibilité sur les recettes qui marchent le mieux qu'est-ce que préfèrent les gens en termes d'ingrédients est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus là-dessus ? alors le trio gagnant ce sont les pâtes, la fraise et les desserts en général plaisent beaucoup voilà donc c'est vrai que dès qu'il y a un peu de recherche et le visuel ça ça a beaucoup de succès oui et s'il y a une recette que vous nous conseillez d'aller voir sur mon petit plat pour la réaliser ce soir c'est laquelle ? ah ça ça va être difficile il faut en choisir qu'une seule une seule bon deux si vous voulez faire une sucrée et une salée allez bah écoutez il y a la charlotte aux framboises voilà qui est une des plus vues sur le site et après il y a des plats traditionnels il y a des classiques régionales le bœuf bourguignon, la choucroute pour mettre l'Alsace en avant je crois que c'est de saison, enfin de temps en tout cas parce qu'il fait pas très chaud à Paris je sais pas comment c'est en Alsace mais une bonne choucroute ou un bœuf bourguignon là moi je le sens assez bien quand même oui je suis d'accord et vous c'est bon là on peut y aller il y a un soleil aujourd'hui je sais pas si c'est Watch TV mais merci beaucoup Fernadette et du coup pour terminer sur une note régionale comment est-ce que vous définisseriez la cuisine alsacienne parce qu'on connait forcément tous la choucroute mais là on est un peu dans le cliché donc dites nous en plus alors l'Alsace c'est vrai qu'on a beaucoup on marche beaucoup avec les saisons quand même moi je trouve que ça c'est quelque chose qu'on a encore bien ancré chez nous on respecte bien les produits de saison et c'est vrai qu'on a les asperges au printemps en été on a tous les fruits à noyaux Mirabel Quetch qui est donc la prune alsacienne qui est très très réputée bon la choucroute là on est en plein dedans là on a des fêtes de la choucroute un peu partout voilà avec plein d'animations et donc à noël on fait des briseleurs c'est des petits gâteaux super sympa tout le monde remplit les boîtes c'est en plein d'épices non c'est pas ceux-là ? non c'est des petits gâteaux secs en fait c'est des sablés voilà vous trouvez des recettes sur le site également évidemment forcément et pour revenir à la choucroute sans rentrer en cliché mais tout le monde connait la choucroute de viande mais peu connait la choucroute de poisson qui est absolument délicieuse c'est très très bonne c'est vrai que j'en ai déjà fait et puis il y a le petit truc avec la choucroute au poisson c'est de faire une sauce aux échalotes qui est sur le site aussi et ça relève d'une façon merveilleuse le poisson et le chou je pense qu'on va aller voir cette fameuse recette de sauce à l'échalote ouais on va aller faire une petite choucroute de poisson elle est facile à faire et je la fais souvent et elle est déclinable dans d'autres recettes mais c'est vrai qu'aux poissons elle fait merveille super super merci beaucoup Bernadette pour ces recettes et surtout cette belle mise en bouche moi j'ai envie de choucroute mais justement ça nous a donné faim donc on va aller regarder du côté des livres voir un petit peu qu'est-ce qu'on va bien pouvoir cuisiner autre que la choucroute de poisson et la bonne nouvelle c'est que notre amie Jamie qu'on aime et qu'on adore a décidé que ce n'était pas nécessaire de passer une heure en cuisine non mais on peut passer 15 minutes en cuisine avec Jamie maintenant et merci Jamie il y a quelques temps nous grâce à Jamie nous passions 30 minutes nous avons raccourci le temps de cuisine 15 minutes et qui nous permet de faire autre chose un jour Jamie va arriver avec un livre comment ne passer aucun temps en cuisine et son numéro de téléphone pour venir au restaurant et un jour il viendra sur ce plateau ah oui ça on aimerait bien alors 15 minutes top chrono 15 minutes top chrono qui est le Jamie qui est réparti par ingrédients donc du coup on commence par le poulet voilà qui avec des recettes très simples à réaliser Jamie elle a cette particularité d'habiter en Angleterre et donc du coup d'avoir un accès peut-être plus facile que nous en tout cas dans la tradition à une cuisine qui soit beaucoup plus cosmopolite que notre cuisine française oui une cuisine beaucoup plus tout ce qui est asiatique plat indien donc avec tout ce qui est épices même là jamaïcaines tortillas crociantes c'est vrai que c'est une cuisine qui est beaucoup plus cosmopolite c'est beaucoup plus mondial que la nôtre alors pourquoi ça ne dure que 15 minutes ? pourquoi ça ne dure que 15 minutes ? faites griller les épisodes 6 minutes tac 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 alors il faut quand même s'entraîner pour réussir à la fin en 15 minutes je préfère pas vous survendre le truc parce que il y a un peu de préparation sur les ingrédients si vous avez deux mains gauche comme moi normalement vous mettez un peu plus de 15 minutes si comme Mathilde vous avez des doigts de faits vous pouvez peut-être y arriver on peut faire peut-être un concours en fait eh chiche un nom à la moutarde purée irlandaise bon voilà c'est quand même très teinté de tout ce qu'est l'Angleterre c'est à dire cette culture world food et puis aussi leur petit côté traditionnel ma purée je mets de la menthe dedans voilà puis on retrouve le makro qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que c'est bon le makro c'est très très bon les photos sont toujours très réussies il a toujours le même photographe sur tous ses bouquins on reconnaît bien la pâte et c'est toujours pris dans haut comme ça et ça donne très envie et même voilà le calamar et chorizo couscous à la grecque toute la partie pâtes aussi les pâtes très importants comme le disait Bernadette précédemment c'est quand même ce que les gens cherchent avant tout mais du coup comme quoi on peut décliner des plats de pâtes en quelques minutes il y a aussi les sous même en étant anglais faut même pas forcément être italien tout à fait la partie voilà sur le pouce et puis il y a aussi même petit déjeuner donc on apprend comment faire des toasts à l'avocat des croque monsieur plus brunch des granolas aussi un bon granola le matin et ben voilà une belle salade de fruits râpées et ben on utilise le moulinex exactement pour râper sa salade de fruits voilà c'est magnifique tout se revoit et donc du coup et ce qui est intéressant aussi c'est qu'on a les informations nutritionnelles que l'on retrouve à la fin de l'ouvrage donc du coup ça nous permet de voir le nombre de calories et même le nombre de sucre de matière grasse et de matière grasse saturée exactement si vous êtes au régime plus d'excuses voilà vous pouvez quand même cuisiner un beau livre pour ceux qui ne veulent pas passer des heures en cuisine mais qui ont envie de se faire plaisir de faire plaisir à leurs papilles et donc c'est Cuisine Plus et donc c'est chez Cuisine Plus effectivement voilà et là de le deuxième ouvrage que l'on a trouvé ou qui nous explique également que la cuisine c'est aussi de la chimie et pourquoi et bien la réponse se trouve dans ce livre on ne vous emmène pas forcément dans la cuisine moléculaire il ne faut pas tout de suite s'enflammer mais finalement ça explique des choses assez simples mais dont on n'a pas conscience quand on cuisine au quotidien par exemple qu'est-ce qui se passe quand on fait cuire une côte comment l'eau qui est à l'intérieur va changer va cuire la viande etc pourquoi ça va être grillé donc c'est très ludique en fait ce qui est intéressant c'est que ça permet aussi de casser un peu les préjugés parce que sur le coup de la viande on se demande pour toujours voilà faut piquer ses merguez mais pourquoi et en fait non c'est pas nécessaire et pourquoi faut faire repasser la viande pourquoi faut faire reposer reposer la viande c'est le truc insupportable vous avez cuis votre gigot pendant allez une heure une heure et quart basse température et tout il y a l'odeur dans l'appartement le fumet vous avez qu'une envie c'est manger et là on vous fait alors non non tu vas d'abord le mettre un quart d'heure sous une feuille de papier sulfurisé enfin de papier aluminium et tu vas attendre que ta viande repose alors toi tu commences à paniquer tu fais mais elle va être froide et puis j'ai faim et puis en fait tu te rends compte qu'effectivement quand tu prends le temps de prendre le temps et que tu attends et bah au bout de 15 minutes la viande s'est reposée et s'est relâchée et c'est beaucoup plus tendre et donc la cuisine c'est aussi de la chimie exactement et c'est un livre très intéressant on découvre que pour avoir du pain tosté pour que ça puisse absorber la sauce et bah du coup il faut faire attention parce que du coup si on le dort trop ça empêche l'humidité de passer et donc du coup de pouvoir profiter pleinement des sucs de viande comme on dit voilà donc c'est un livre intéressant pour les petits chimistes en herbe alors ce que je disais c'est que pour chaque recette il y a donc le nom de la recette puis il y a écrit la classe ou oups raté donc par exemple sur les tomates confites et chèvres frais la classe si tu serres le plat à température ambiante et que tu le sales avant la cuisson par contre oups raté si tu poivres avant la cuisson et si tu laisses les pépins les tomates bah là c'est juste grosse merdouille et donc je trouve ça super sympa d'avoir le côté comme ça les petits conseils un peu décalés c'est très rigolant et donc du coup c'est aux éditions Hachette pour la somme de 20 euros donc comment devenir un chimiste en cuisine au pas à pas voilà pour la partie étagères placards et de quoi déguster et on se retrouve juste après la coupure pour parler boissons et vins et nous revoilà pour glouglouter le glouglou news alors en direct du vert qu'est-ce que tu as nous proposer Isabelle aujourd'hui ? alors aujourd'hui on va rencontrer Carole Carole Rochet a fondé un site internet qui s'appelle les vins de Carole où elle propose sa sélection de vins et donc Carole, Carole bonjour 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 Carole alors Carole donc les vins de Carole voilà c'est votre site internet est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer déjà comment vous êtes arrivé à faire un site internet alors que vous étiez chez EDIAR qu'ensuite vous vous êtes retrouvée dans le tourisme et maintenant vous êtes une geek vous êtes sur le web pourquoi ? et oui pourquoi pas donc effectivement j'ai créé c'est très récent puisque le site est en ligne depuis le 1er août et ben tout simplement parce que je suis j'ai toujours baigné dans le monde du vin de par ma famille et puis également parce que je suis passionnée par ce milieu je veux j'ai voulu également faire profiter aux consommateurs de mes propres expériences de mes sélections et mes propres coups de coeur et c'est vrai que je dirais que j'ai avant de réaliser ce projet j'ai beaucoup surfé entre guillemets j'ai beaucoup été sur d'autres sites et ben je n'ai pas vraiment trouvé des sites qui correspondaient à mes attentes et donc c'est pour cela que j'ai voulu créer le mien et donc profiter faire profiter aux consommateurs de mes compétences au sein de ce site voilà et c'est aussi un peu dans la continuité de mon expérience de ma jeune entre parenthèses carrière professionnelle donc je pense que c'est dans la bonne continuité merci car on va juste vous demander de reculer un tout petit peu pour qu'on puisse vous voir en entier à l'écran d'accord voilà c'est beaucoup mieux avec un joli sourire merci on vous a retrouvé donc sur le site en fait vous présentez uniquement trois régions viticoles qui sont donc la Bourgogne le Rhône et le Languedoc alors pourquoi ce choix pourquoi cette particularité cette spécificité ? alors pourquoi ? ben tout simplement parce que je suis déjà la vallée du Rhône c'est parce que je suis originaire d'orange j'ai un petit accent je suis orangeoise et que j'ai voilà je connais très bien cette région j'ai vécu j'ai fait toute ma jeunesse et surtout j'ai côtoyé ensuite très rapidement beaucoup de viticulteurs grâce à mon maman qui était dans le monde du vin et qui travaillait d'abord chez un courtier en vin puis ensuite qui a eu sa propre entreprise et donc voilà de toute jeune je dégustais et j'étais dans ce milieu donc voilà pourquoi la vallée du Rhône ensuite la région Languedoc c'est parce que je dirais c'est une région qui est à découvrir et c'est une région un peu coup de coeur voilà et enfin la Bourgogne c'est parce que j'y habite c'est là où j'ai mon site et parce que la Bourgogne je suis j'ai toujours été très intéressée très attirée par tous ces vins qui sont à la fois complexes subtils et très fins donc voilà j'ai voulu mettre ces trois régions parce que je les connais et que je voulais pas m'étendre davantage et alors justement vous connaissez bien ces régions donc vous connaissez j'imagine bien aussi des viticulteurs comment vous faites votre sélection et quels sont finalement les viticulteurs que vous acceptez sur votre site avec un club un peu fermé quand même que trois régions oui c'est vrai donc déjà c'est un peu par coup de coeur je ne mets sur le site que les vins que je les viticulteurs que je connais ou voilà et puis c'est parce que les vins je les déguste je les apprécie je les aime il y a aussi c'est parce que il y a une complicité qui s'installe entre le viticulteur et moi-même et ben tout ça ça fait que je me dis ben allez je donne la chance je dirais à ces domaines pour être sur le site super et donc quand vous sélectionnez ça veut dire que vous allez déguster vous rencontrez vous rencontrez chaque viticulteur personnellement oui 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 je vais sur place je déguste avec eux je sélectionne les vins c'est les vins de Carole et de personne d'autre c'est le site porte bien son nom exactement exactement tout à fait et c'est vrai que d'ailleurs j'insiste je veux vraiment donner à ce site un côté très humain très humain très proche des viticulteurs c'est ce que je n'ai pas retrouvé à travers d'autres sites parce que Dieu sait qu'on est nombreux mais je veux vraiment l'incarner le personnaliser au maximum et je dirais en faire aussi donner de l'actualité car le site est un site commercial est un site de vente mais également un site un blog oui il y a le fil de Carole c'est ça ? c'est ça c'est le fil de Carole qu'est-ce qu'on y apprend d'ailleurs sur ce fil de Carole ? on va écouter plein de choses donc là dans un premier temps je dirais que j'ai voulu surtout mettre mon expérience je dirais de rencontre avec des viticulteurs dans Languedoc donc avec le domaine Sarah de Gundy d'ailleurs il y a eu aussi les chemins de Carabotte monsieur Charbon voilà et donc j'ai voulu faire partager tout ceci aux internautes à travers ces actualités il y a également une actualité mais là qui est plus sur Facebook les réseaux sociaux et sur Twitter qui est vraiment toute récente j'ai eu l'occasion cette semaine de rencontrer sur bonne monsieur d'Argentville qui est le vice-président des climats de Bourgogne et vous savez qu'il y a ce projet de mettre des climats de Bourgogne au patrimoine de l'UNESCO et donc c'est le gros projet voilà et c'est pour ça que j'ai voulu absolument faire partie de cette conférence le rencontrer cette semaine et je l'ai mis voilà depuis hier j'ai fait un tweet rapidement et je l'ai mis sur Facebook pour justement faire partager aux internautes cette expérience donc en fait sur le fil de Carole vous racontez vos dégustations vous rencontrez avec les vignerons ça va être sous forme de vidéos de textes d'interviews vous partagez sous quelle manière de photos ? tout à fait ça peut être c'est divers quoi c'est voilà photos interviews textes enfin oui toutes les expériences que je peux avoir je les mettrai en actualité dans le fil de Carole et notamment très prochainement on s'en rapproche de plus en plus c'est les vendanges oui les vendanges vous allez faire les vendanges ? alors je chaque année je participe et encore plus cette année je vais y aller je vais rencontrer les viticulteurs alors que ce soit en Bourgogne et dans l'Amndoc je vais essayer de faire les toutes les vendanges et de manière à pouvoir le faire partager par la suite de par le fil de Carole quand on parle de partage justement c'est vrai que le vin quand on est sur un site internet c'est difficile parfois de montrer aux gens enfin surtout pas de montrer mais de faire déguster en tout cas d'exprimer ce qu'on ressent quand on déguste une bouteille est-ce que et vous avez un secret particulier pour donner envie aux gens de tester telle ou telle bouteille et de comprendre en fait que ça ça peut leur faire plaisir elle en parle avec vous oui alors c'est vrai que sur le site j'en parle de tout ça je toutes les fiches techniques sont réalisées par moi-même et je d'ailleurs j'ai voulu mettre également un accord mais et vins parce que je trouvais que c'était important pour inciter les gens à prendre tel ou tel vin de mettre un petit peu l'accord mais et vins donc les accords mais et vins je vais pas les piocher dans des magazines c'est tout simplement parce que j'aime la cuisine j'aime cuisiner et c'est vrai que c'est des recettes faciles simples et j'essaie donc d'associer les vins qui vont me semble-t-il le mieux est-ce que vous avez des exemples d'accords mais vins à nous donner alors à consommer toujours avec modération bien entendu bien sûr bien sûr donc voilà par exemple j'ai pu mettre sur le site un mercurier premier cru du domaine bautista avec un bœuf bourguignon ça ça va très bien j'ai donné aussi qu'est-ce qu'on mettrait par exemple avec une choucroute de la mer dont on parlait tout à l'heure est-ce que vous avez un vin sur votre site dans votre sélection qui vous pensez pourrait s'accorder avec ce type de plat qui est pas évident parce qu'il y a du chou c'est fermenté mais en même temps il y a du poisson il y a la petite sauce aux échalotes c'est quand même quelque chose d'assez complexe ouais alors vous me disiez avec une choucroute de poisson ouais bonne chance voilà la question piège la question piège non mais vous pourriez peut-être essayer les cuvées les jamaines ouais donc qui sont à base de chardonnay et vionniers qui pourraient très bien aller avec ce type de recettes alors justement pour la sélection des vins comme pour celle de recettes j'imagine ça doit tourner donc vous de vous changer régulièrement les cuvées que vous proposez ou alors vous enrichissez en permanence le site et vous en rajoutez oui 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 tout à fait donc de toute façon de par l'épuisement on change automatiquement oui parce que les les ventes sont limitées c'est ça à chaque fois voilà les ventes sont limitées donc là c'est vrai que je ne triche pas je précise bien sur le site le stock et donc je là bon ben au bout du moment quand on arrive à rupture et bien de suite on bascule sur un autre millésime et ça se fait automatiquement donc d'où l'importance de suivre au jour le jour son stock ça c'est très important et alors par rapport au prix vous sélectionnez des vins dans une gamme de prix particulière ou pas spécialement vous êtes vraiment ouvert à tout vous avez une sélection qui est plus large alors nos prix c'est on a une large fourchette je dirais on a pour toutes les bourses nos bouteilles vont de 6 euros jusqu'à 200 euros la bouteille d'accord il faut savoir voilà il faut savoir on a donc 100 viticulteurs 100 domaines ce qui représente à peu près 220 sur le site et je vous dis avec un éventail de prix très large donc et des promotions donc aussi vous faites les foireaux vins en ce moment ? oui alors justement à ce sujet j'en profite pour nous allons avoir 15 jours de foireaux vins donc sur les bourgognes et puis la gamme abonne ces deux monnaies et nous avons également des cartons panachés régulièrement et actuellement on est sur des cartons panachés crues beaujolais et sur les délais de livraison comment ça se passe ? donc on commande et sous quel jour, durée est-ce qu'on peut recevoir les bouteilles ? les frais de port aussi alors la durée c'est 48 heures sous 48 heures vous êtes livré ça j'y tiens fortement d'être très rigoureuse à ce niveau là et puis ensuite au niveau des frais de port on a des frais qui sont dégressifs en fonction de la quantité de bouteilles que vous commandez et on a aussi un franc pro qui est à partir de 300 euros ok et alors si vous aviez par exemple je sais pas moi trois cuvées à nous recommander en ce moment dans votre sélection qui vous paraissent adaptées à la saison mais aussi à ce qu'on a envie de manger par ces temps chaleureux on peut le dire par exemple ça serait un blanc un rouge et un pétillant ? oui alors tiens je rebondis on a un crément pétillant un crément de bourgogne qui est donc dans la gamme les jamels qui est excellent qui est un très bon rapport qualité prix ce que je peux vous dire également c'est que nous sommes depuis très peu là sur le guide achète de sélection 2014 qui vient de sortir et nous avons également en blanc sur le guide de bétane et de sauve le zephyr et qui est un vin que je vous recommande qui est excellent qui est à découvrir c'est un petit peu il fait partie de mes coups de coeur sur le site et la sélection spéciale des jamels Grenache Mourvède et Syrah voilà donc ça c'est plutôt en rouge et pour terminer une dernière question mais est-ce que le fait d'avoir un cycle qui s'appelle les vins de Carole ça attire plus particulièrement les femmes ou pas ou quelle est votre clientèle en fait ? j'espère de tout coeur que ça attirera beaucoup de femmes parce que les femmes achètent de plus en plus de vins et je pense que c'est bien c'est très actuel c'est dans l'air du temps donc voilà j'ai essayé de faire un site un site féminin mais pour autant je pense que c'est pas que féminin non plus ça peut être aussi destiné à voilà à des gens à des hommes tout simplement et voilà je pense que je peux avoir une large ça peut plaire à un grand public à un large public donc mais pas que féminin l'idée étant bien évidemment de démocratiser le vin et de se dire que le vin n'est pas uniquement fait ou dédié aux professionnels et aux experts et qu'on peut tout à chacun aimer le vin comme il se présente tout à fait tout à fait donc merci merci Carole pour toutes ces explications ça donne envie d'aller sur votre site et de découvrir un peu votre sélection vos coups de coeur c'est vrai qu'en plus comme vous êtes quelqu'un de sympathique une fois qu'on vous connaît on a encore plus envie d'aller découvrir votre sélection et de boire les vins que vous recommandez donc voilà vous pouvez tous aller sur donc lesvinsdecarole.com sur internet à suivre aussi donc sur facebook et twitter pour ne rien rater des actualités et suivre aussi donc les vendanges et les rencontres avec les vignerons et les autres personnalités du vin et à déguster avec modération toujours avec modération nous sommes de toute façon des filles modérées bien sûr merci à vous merci Carole merci beaucoup et alors on va pouvoir rebondir sur ce que Carole disait par rapport à sa sélection donc la cuvée Zéphyr en blanc dont elle nous parlait qu'elle nous disait que cette cuvée était dans le guide Béthane de Sauve or le guide Béthane de Sauve excellente transition la bible est là le voilà c'est lui comme vous pouvez le voir c'est un gros pavé le guide Béthane de Sauve en fait c'est un peu le guide Michelin du vin voilà c'est la référence en termes de vin il est fait donc par Michel Béthane et Thierry de Sauve qui sont deux journalistes et deux grands dégustateurs qui chaque année dégustent pendant toute l'année en fait les vins de toute la France ils se font envoyer des échantillons et à partir du moment où le vin a plus de 14h30 il rentre dans le guide donc ce qui est sympathique dans ce guide c'est que il y a à chaque fois un petit palmarès avec notamment l'homme de l'année cette année c'est Michel Chapoutier qui est donc un vigneron dans le Rhône que tout le monde connait un personnage assez emblématique et haut en couleur et donc à chaque fois il y a la révélation de l'année par rapport au domaine il y a le vin de l'année l'appellation de l'année donc voilà ça permet de délire un peu de décerner décerner des plus que des étoiles c'est carrément des médailles pour les gens qui méritent d'être reconnus et puis ensuite donc pour chaque chaque région les domaines sont notés par par petits logos B&D qui vont donc de 1 à 4 et par note pour les cuvées ce qui permet de de s'y retrouver donc c'est vraiment en fait le guide à avoir incontournable quoi parce que là dedans c'est 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 la Bible quoi il y a tous les tous les domaines passés à la loupe par deux vrais experts et donc c'est vraiment une sélection très fiable voilà donc le guide Béthane et de Saufre c'est l'édition La Martinière il vaut 24,90 et une fois que vous avez le guide ce qu'il ne faut pas manquer de faire c'est d'aller au Grand Testing dont on vous reparlera plus tard qui est le salon des vins organisé par Béthane et de Saufre chaque année au Carousel du Louvre voilà comme ça on a le guide et puis après on va goûter les vins au salon avec modération comme toujours et s'il y en a une qui aimait bien goûter les vins et les apprécier c'est Colette Colette tout le monde connaît Colette cette auteure française assez exceptionnelle une vraie poète une femme qui sait parler qui effectivement aimait boire et en fait dans ce livre on retrouve des correspondances qu'elle a eues avec différents hommes autour du vin et en fait on se rend compte que dans pas mal de correspondances elle parle spontanément du vin c'est qu'elle parle pas que de ça mais c'est que le vin revient toujours dans ces conversations et c'est assez c'est marrant de voir comment est-ce que toute sa vie est tournée autour de ce breuvage il faut savoir en fait elle l'a mis elle a trempé ses lèvres pour la première fois dans du vin quand elle était toute jeune aux alentours de 3 ans et c'est vrai que du coup c'est quelque chose qui l'a tenu ça a même été quelque part un médicament pour elle à la fin de sa vie qui l'a aidé à tenir donc c'est c'est un ouvrage dans lequel on se plonge avec passion alors ce qui est sympa c'est les petits extraits Mathilde il y avait mis des petits trucs alors je vous en lis j'adore ça méfie-toi de la jeune fille qui n'aime ni le vin ni les truffes ni le fromage ni la musique voilà donc effectivement à travers cette correspondance on voit l'amour de Colette pas la peine de se méfier ni de Mathilde ni de moi tout va bien à partir du moment où on aime les bonnes choses et c'est vrai que même à la fin de sa vie il y a une conclusion qui est assez intéressante où elle disait je tends mon verre et je bois plus lentement les yeux mis fermés de délice je constate des phénomènes d'inouïs un treillis léger et vapeureux monte de la table limbe les lustres recule les objets et les rapproche tour à tour voilà donc on sent vraiment que le vin fait partie intégrante de sa vie et que dans ses dernières heures il était là encore pour pouvoir la soutenir donc c'est un ce n'est pas du coup un livre ni de recettes ni de cuisine c'est vraiment un recueil de ces textes avec aussi des enfin l'histoire le contexte etc donc que vous soyez fan de Colette ou fan de vin c'est un ouvrage qui se déguste lentement avec délectation au coin du feu voilà donc du coup c'est de quoi de quoi se lire pendant ces nuits et ces soirées un peu fraîches qui arrivent voilà et donc un bon verre de vin et un bon pote au feu exactement ou de la choucroute ou de la choucroute de la mer voilà pour les actualités autour du vin et on se retrouve dans quelques secondes pour parler des événements des coups de coeur et des coups de gueule alors concernant on est parti dans les événements on est parti dans les événements et surtout un coup de coeur côté événement qu'on aime bien enfin une initiative surtout vous avez tous entendu parler des initiatives autour du cancer du sein et ben chez Tupperware on a décidé de prendre les choses à bras le corps et en fait il y a une promotion qui est faite un mug surtout qui est proposé autour de octobre rose que le mois d'octobre est le mois dédié à la lutte contre ce cancer et donc du coup Tupperware étant une marque comme d'autres marques qui font ce genre de produit qui est particulièrement présente auprès des femmes et donc du coup ils ont décidé cette année de lancer un mug rose l'idée en fait c'est un mug de voyage qui est proposé au prix de 20 euros et lorsque l'on achète ce mug de voyage il y a un euro qui est reversé à l'association contre le cancer du sein une bien jolie initiative je suppose que le mug est rose le mug est rose bien évidemment et donc la couleur de la lutte contre le cancer du sein vous pouvez aussi donc pourquoi pas pendant tout ce mois d'octobre cuisiner en rose pour soutenir le cancer du sein et boire dans votre mug rose voilà et du coup toutes les conseillers et les conseillères de la marque porteront aussi le ruban rose pendant toute l'opération donc c'est une opération alors où est-ce qu'on peut l'acheter ce Tupperware et bien auprès des conseillers des conseillers des revendeurs Tupperware exactement voilà super donc vous allez regarder les adresses sur internet sur le site de Tupperware vous les aurez sûrement toutes pour savoir où est-ce que dans votre ville vous pouvez trouver ce jolie ma grosse et soutenir cette association autre chose deuxième événement qui nous plaît bien c'est un événement très étoilé oui qui se passe à Mougins les étoiles de Mougins qui donc aura lieu du 30 septembre au 27 octobre exactement et du coup on y retrouve différents chefs tout à fait qui pendant toute cette période vont venir faire des démonstrations culinaires donc ça s'appelle les étoiles de Mougins parce qu'en fait il y a beaucoup de chefs étoilés ça fait un paquet de chefs étoilés réunis réunis pour cet événement donc c'est l'occasion de les rencontrer de les approcher de discuter avec eux et puis surtout de découvrir leurs astuces et leurs coups de coeur et ça se passe à Mougins bien entendu voilà du 30 septembre au 27 octobre l'autre chose qu'on a bien aimé c'est bah on en a beaucoup entendu parler des food trucks alors les food trucks à burgers les food trucks à pizza les food trucks à yaourts glacés les food trucks à dimsum bref on ne sait plus où donner de la tête et on sait surtout pas où les trouver et pas où les trouver ils arrêtent pas de bouger il y a des food trucks bah oui il y en a à Paris il y en a à Marseille il y en a à Lyon il y en a à Lille bref il y en a partout dans toute la France à Paris comme en province et du coup c'est où est-ce qu'ils sont est-ce que le mardi je dois aller chercher mon burger telle place ou alors est-ce que le mercredi je vais plutôt chercher mon hot dog sur une autre place bref c'est la jungle et grâce à heureusement il y a Poetpoet il y a Poetpoet et Poetpoet.com a eu la très très bonne idée de recenser ces food trucks présents à travers la France et donc du coup si vous allez sur le site vous savez où elles se trouvent vous savez où ils se trouvent en fait sur le site pour chaque ville vous avez donc tous les food trucks qui sont référencés et les jours où vous pouvez trouver les horaires et quelles sont leurs spécialités c'est un peu l'annuaire le food truck et non seulement le jour où ils sont le jour où ils s'étaient et le jour où ils seront dans les jours à venir ça me paraît logique et voilà donc du coup un site important un site à mettre dans ses favoris quand on est un accro du food truck ça vous évitera de le rater et de courir derrière désespérément après votre sandwich là maintenant vous saurez où est-ce qu'ils sont posés en revanche je crois qu'on avait un petit coup de gueule quand même Isabelle on a un petit coup de gueule tout à fait on parlait du super mug Tupperware pour la lutte du concert contre le sein pendant ce temps Starbucks s'éclate avec un mug recouvert de diamants voilà un mug à 150 dollars et on trouve que c'est même pas un mug c'est une espèce de tasse tasse moche en plus et on trouve que 150 dollars pour cette horreur et ben c'est absolument honteux et que Starbucks serait bien plutôt de se lancer dans des actions caritatives comme le cancer du sein ou je ne sais quoi au lieu d'essayer de se la faire bling bling c'est pas vraiment ce qu'on attend leurs cafés sont bons bon mais la tasse à diamants non là vraiment c'est juste pas possible voilà et du coup prendre son café dans une tasse classique mais autant mettre son argent dans autre chose exactement et pour terminer sur cette émission on a découvert des recettes on a découvert du vin et on va déguster parce qu'on adore déguster et pourquoi et bien parce que dans un mois presque pile poil jour pour jour c'est le salon du chocolat et en fait grâce autour de ce salon du chocolat vous allez pouvoir découvrir tous les chocolatiers qu'on adore également les pâtissiers il va y avoir des défilés mais il y a également des nouveautés dans la sphère chocolat puisque Valrhona l'une des marques de chocolat s'ouvre enfin au grand public alors Valrhona si vous n'êtes pas familier de la marque c'est donc un spécialiste du chocolat qui était particulièrement présent auprès des chefs pâtissiers des chefs chocolatiers en fait c'est le chocolat de référence pour les professionnels exactement ils ont une gamme qui est sous forme de pistoles donc hyper pratique pour cuisiner et puis surtout ils ont des crues de tous les pourcentages du lait du blanc etc donc c'est vraiment la référence et c'est le chocolat à pâtissier donc ils sont atteints l'ermitage mais c'est vrai qu'aujourd'hui leurs chocolats les chocolats Valrhana sont utilisés partout dans le monde par tous les chefs pâtissiers et tous les chocolatiers parce que c'est le chocolat de référence et c'est vrai que nous à la maison que ça soit à déguster ou même pour pâtisser ça nous manquait un peu et heureusement les voilà ils viennent de sortir une nouvelle gamme et des nouveaux packagings également et notamment donc du lait Baibé de la république dominicaine un des grands crus de la république dominicaine qui est considéré comme l'île au chocolat et on a également le millésime qui vient toujours de sortir alors qui s'appelle Loma Sotavento qui veut dire sous qui veut dire qui veut dire la colline sous le vent voilà et donc du coup ça vient de république dominicaine ça vient de république dominicaine c'est à dire que le chocolat est récolté une fois par an et donc du coup donne naissance à ce millésime donc c'est censé être un très bon chocolat et nous ne l'avons pas encore goûté mais justement nous gardons nous gardions la surprise pour l'émission donc nous allons vous dire si ce grand cru millésime tient ses promesses c'est intense c'est profond oh là là alors pour les amateurs de chocolat noir parfait parce que il a ce petit côté un peu torréfié vachement de longueur juste qu'il faut de sucre pas trop d'amertume il est très bien équilibré 2013 est un bon millésime comme le vin oui alors ça ça se déguste ça on en reparlera parce que c'est pas sûr 2013 ça va être compliqué mais le chocolat se déguste comme le vin donc c'est vrai que et on a le lait 46% cacao du coup là c'est très beau on aurait peut-être dû faire l'inverse du coup en terme de dégustation ben non parce qu'en fait ben moi j'aurais dit d'abord le noir parce que parce qu'il n'y a pas de sucre et après j'aurais fini avec le lait avec le sucre c'est vrai parce qu'en fait si t'as le si t'as le sucre d'abord après ça joue sur le noir bon bref c'est technique tout simple il a un petit goût presque caramel ouais très étonnant il est laid mais doucereux avec un petit point de caramel à la fin c'est très très bon ça ça rappelle les goûters de l'enfance quand on rentrait à la maison on n'avait pas la chance de goûter ce chocolat qualité mais c'était délicieux il a presque le goût je dirais une horreur du kinder mais en qualité oui en qualitatif donc le petit côté lacté comme ça très régressif quoi j'aime beaucoup oui c'est très très bon voilà et donc du coup et ben on va se plonger dans l'univers du salon du chocolat qui sera bientôt à la porte de Versailles à Paris et on va vous faire découvrir quelques images pour vous donner le haut à la bouche une petite vidéo allez hop à la chaîne à la chaîne Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501